La Fédération Nationale aussi s'occupe de radars, des radars ornithologiques, des radars pour connaître mieux la faune, ça va nous apporter des données scientifiques importantes. Donc cette mission à la FNC, elle a vocation à justement porter un éclairage nouveau sur les données des oiseaux notamment. Tout à fait. Donc le radar ornithologique, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, ce sont des radars. Donc les radars, c'est une technologie qui est issue de différentes thématiques et domaines, notamment militaires, météorologiques aussi, mais ça peut détecter des oiseaux, mais pas que des oiseaux, mais aussi des insectes, des chauves-souris. Et ça participe à la connaissance de la Viphone et aussi d'autres groupes taxonomiques pour mieux comprendre à la fois les migrations, l'effet du réchauffement climatique, par exemple, ou des études d'impact des champs éoliens, ou mieux comprendre ce qui se passe au niveau des migrations des oiseaux. La FNC a acheté, a fait créer un radar dédié. Comment ça se passe ? Alors, ce n'est pas la FNC qui a acheté les radars. C'est grâce à l'initiative de fédération départementale et régionale. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a des radars qui sont achetés par le réseau des chasseurs. Et puis, c'était des initiatives un peu locales. Et depuis un peu plus d'un an, la FNC coordonne le projet au niveau national pour essayer d'avoir une vision plus globale pour s'insérer sur le territoire national, mais aussi européen. De la connaissance des espèces. Donc vous avez une cohorte de scientifiques qui vont analyser les données qui sont portées par ces radars ? Tout à fait. Donc, ça a été un projet qui a été validé par l'Office français de la biodiversité. C'est un projet de contribution. Oui, parce que c'est des protocoles qui soient… Sinon, on va dire que vous êtes partisan dans vos… Tout à fait. Ça, forcément, c'est des critiques habituelles. Mais voilà, ça a été validé. Un groupe d'experts a dit que ce projet était de qualité. Il est en cours. Il y a une base de données qui est en train d'être… Qui est constituée. Et qui a récupéré toutes les données historiques des différents radars. Il y en a sept sur le territoire national, actuellement. Et cette base de données, elle est alimentée tous les jours. Maintenant, flux continu. Il y a eu un gros travail pour essayer de faire le tri dans ces données. Vous analysez, j'allais dire, tout ce qui passe dans les ondes du radar. Tout à fait. Il n'y a pas de particularisme. On ne va pas choisir telle ou telle espèce. Non. On détecte, effectivement, dans un cône qui est certes limité. Mais qui, plus on va en altitude et plus c'est large. Et on se rapporte à ce qu'on appelle un front. Un kilomètre de front. Et on détecte tout ce qui passe. Donc, des grosses choses. Des ovnis, des non identifiés. Mais aussi des choses qu'on identifie comme des oiseaux. Et puis, à l'intérieur des oiseaux, on a différentes catégories. Qui sont plus ou moins précises. Pour l'instant, c'est assez grossier. Mais on travaille aussi à l'amélioration de l'algorithme de classification. Donc, c'est en gros, quand on détecte un signal, quelque chose, il y a d'abord une première phase de lecture de ce signal-là. Et puis, il est décrypté. Et il y a un algorithme de classification qui détermine quelle catégorie d'oiseaux ça appartient. Isabelle, tu avais une question. Je sentais que tu avais un peu de... Je n'ai pas partiellement répondu. C'est-à-dire, je voulais savoir, sur un radar, ça prenait sur combien de distance ? C'est un cône d'un kilomètre, c'est ça ? Non, là, on se rapporte parce qu'il faut une unité de mesure. Il faut que ce soit relatif. Puisque plus on est bas, plus on détecte moins. Donc, suivant l'altitude, parce qu'on peut détecter effectivement assez haut en altitude. Oui, vous allez jusqu'à quelle hauteur ? On peut aller jusqu'à... Bon, alors, après, le signal diminue, puisque l'énergie diminue, plus on va haut. Et on va... Ça va jusqu'à à peu près 2000 mètres. Oui. Donc, l'intérêt de cette technologie-là, c'est aussi qu'on peut détecter des choses très, très hautes, que l'œil humain ne permet pas, ni les écoutes, ni les jumelles. Et justement, on sait qu'il y a des oiseaux qui, justement, qui migrent, qui passent à ces altitudes très, très hauts, même des tout petits oiseaux, j'imagine, des petits passereaux. On détecte les passereaux, c'est une de nos catégories. Et on peut aussi, et ça, c'est un intérêt majeur, en fait, c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est que la plupart des migrations qu'on quantifie, donc là, c'est avec un œil... Enfin, justement, ce n'est pas un œil, c'est de manière neutre, c'est non biaisé par l'œil humain. Et on voit que l'essentiel des migrations se fait la nuit. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, toutes les migrations durnes que l'on voit, par exemple, sur les palombes, sur les cols et autres, elles sont complétées par des migrations nocturnes ? Tout à fait. Donc, on imagine que c'est des volumes très importants d'oiseaux qui... Et on a des grosses surprises. Et puis aussi, j'allais dire, c'est un peu la particularité, c'est de suivre en continu. Et on voit qu'il y a des pics et des irrégularités dans les flux migratoires. Par exemple, le dernier qu'on a installé dans le Grand Est, à la trouée de Belfort, entre les Vosges et le Jura, je me rappelle du 8 octobre 2021, il est passé à peu près 150 000 oiseaux. Le 8 octobre en particulier ? Voilà. Donc là, c'est les mystères aussi de la migration. Après, est-ce qu'il y a un lien avec la météo ? Est-ce qu'il y a eu des vents parables ? Une vague de froid qui arrivait ? Bon, vous n'avez pas fait encore de corrélation particulière. Donc, les prochaines étapes, là, qu'est-ce que c'est pour la FTC ? C'est de compiler. Il va y avoir des rendus scientifiques autour de ces données ? Tout à fait. Donc là, on a mis en ligne très récemment un site Internet de visualisation des données. Aérorad. Qui s'appelle Aérorad, voilà. Qui est ouvert au public. C'est vraiment dans une démarche d'ouverture et de partage des données avec la communauté. Vulgarisation aussi, oui. Vulgarisation, mais aussi à la communauté scientifique. Et puis, mettre en place des collaborations avec des équipes de recherche internationales. Et c'est déjà le cas puisqu'on est en convention avec l'Institut ornithologique suisse de Vogelwart, qui sont experts en la matière. Voilà, donc ça, c'est une première... C'est déjà une étape. On est assez contents de cette chose-là. Je vous invite à aller sur le site. Donc, on rappelle le nom du site. C'est Aérorad. Aérorad. Et voilà, on verra le lien. Et puis, vous verrez toutes les informations. Si je peux rajouter. Donc là, dans les prochaines étapes. Donc, ça va être de voir... Parce que là, c'est quelques points particuliers en France. Donc, on détecte des oiseaux ponctuellement. Et après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, on est en train de mettre en place une convention avec une université. C'est l'université de Versailles qui... De l'équipe Latmos qui travaille sur des radars météorologiques. Et donc, c'est de croiser les deux signaux et de pouvoir suivre les migrations à l'aide des radars météorologiques. Et de faire une météo des oiseaux. Eh bien, ce serait formidable. Voilà. Ça va permettre d'éclairer et puis de venir contrebalancer aussi certaines idées préconçues autour des migrations. Merci beaucoup, Pascal Lapébi.